Bonjour à tous et bienvenue chez AutoJM. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo de présentation et on a décidé de vous présenter la Citroën C4. Quand Citroën a dévoilé ce modèle, la marque automobile a fait le buzz puisqu'elle nous dévoile ici un modèle qui est à mi-chemin entre la berline et le SUV. On retrouve une garde au sol élevée et 4,36 mètres de longueur comme on pourrait avoir dans un SUV mais on a un petit côté sportif qui est plutôt emprunté au style de la berline. Au niveau de la signature lumineuse, on a ici une signature lumineuse en forme de V avec une signature ici à double étage qui rappelle le C5 Aircross. On a des projecteurs à LED et des projecteurs anti-brouillard à LED avec éclairage statique d'intersection. Dans ce modèle, donc on est sur un C3 Aircross Shine en version diesel et boîte automatique, on a des jantes alliages 18 pouces en option mais également un toit vitré ouvrant. Et on ne peut pas vous parler de la Citroën C4 sans vous parler de la face arrière puisque tout comme la face avant le design a été très soigné. On retrouve ici une lunette arrière quasi verticale et un béquet donc qui offre un côté plus musclé à la berline. Donc au niveau du coffre, on est sur une capacité d'accueil de 380 litres en configuration classique qui passera à 1250 litres avec la banquette arrière rabattue. A l'arrière de cette Citroën C4, on est sur des sièges qui sont très confortables. On a en option dans ce véhicule la recharge à induction qui nous permet d'avoir pour les passagers arrière de port USB. On a également des aérateurs et au centre un accoudoir qui inclut porte-gobelet et trapaski. Au niveau de la sonorisation, quand les portes sont fermées, on n'entend plus rien. Et donc quand on est au niveau du poste de conduite de cette Citroën C4, on découvre au centre un écran central tactile qui peut aller jusqu'à 10 pouces accompagné de l'affichage tête haute en couleurs. On a de nombreux rangements. Donc ici, on a juste au-dessus la zone pour la recharge à induction. On a même un rangement ici en dessous et au niveau de la coudoir centrale. Donc la boîte automatique ici qui se fait de plus en plus discrète puisqu'on a tout simplement un petit levier au milieu avec le nom des touches sur la gauche. On a une sellerie effet cuir en tissu grise et noir. Et la nouveauté que Citroën a intégré dans ce véhicule, c'est ce qu'on appelle le Smart Pad Support. Donc ici, vous appuyez sur le bouton et vous ouvrez un tiroir qui vous permet de ranger votre tablette. Vous avez d'ailleurs dans ce véhicule inclus une coque pour votre tablette. Et donc juste au-dessus, vous aurez un petit emplacement pour pouvoir poser votre tablette et regarder si vous êtes sur le siège passager. Dans cette Citroën C4, en finition Shine, on retrouve de nombreuses aides à la conduite de série comme par exemple l'aide au démarrage en pente ou encore la caméra de recul. On a les packs Safety et Safety 2 qui incluent l'alerte de survitesse, l'alerte risque de collision ou encore un régulateur de vitesse adaptatif. Et en plus, on a dans ce modèle en option le pack Drive Assist qui nous permet d'avoir encore de nombreuses aides à la conduite. Mais tout ça, vous le découvrirez sur notre site internet. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux. et à bientôt pour une prochaine vidéo !